Je suis né au Chili en 1976, donc pour remettre dans le contexte, c'est quand même trois ans après le coup d'état au Chili par Pinochet. Je suis né en pleine dictature, ce qui explique qu'un an après, avec moi et mes parents, venions en France, demandions l'asile en France. Donc moi, quand je suis arrivé ici en France, finalement, je n'avais qu'un an. Et donc finalement, on y est resté ici jusqu'à la fin des années 80. Voilà. Et voilà, donc je suis retourné au pays quelques années. Mais voilà, moi, je suis Chilien et Français. Mon amour pour la littérature a commencé quand j'étais ado. Ça a commencé avec des auteurs comme... Je pense que vraiment, ça s'est affirmé avec des auteurs comme Raymond Queneau, Boris Vian. Ensuite, avec des auteurs américains comme Bukowski, John Fante. En fait, le truc, c'est... À la base, mon père, il est pour beaucoup. Lui, il était toujours entouré de livres. Il ramenait plein de livres à la maison. Donc ça a commencé quand j'étais ado, pré-ado. Notamment avec ces livres-là. Je ne sais pas si vous avez connu un livre dont vous êtes le héros. C'est des livres en poche où c'est génial. À mesure que tu tournes les pages, que tu entres dans l'histoire, tu as le choix de pouvoir, comment dire, prendre différents chemins. Et puis aussi, je pense que ce qui a participé à consolider mon amour pour la littérature, c'est de m'intéresser aussi à l'Amérique latine. Non seulement à mon pays, mais à toute cette région autour de mon pays où on a une langue commune qui est l'espagnol. Et je me suis intéressé énormément à des auteurs latin-américains. En résumé, il est en ce moment au Chili. Il vit là-bas. Et il vend aussi, lui aussi, des livres et des disques. Il est retourné au... Il est retourné au pays, oui. D'accord. Il vit là-bas. Et il travaille dans... Ce n'est pas vraiment un travail. Parce qu'il fait ça, mon plus d'eau, pour arrondir les fins de mois. Mais il adore ça, quoi. Tu vois, il a toujours voulu aimer, chiner, aller dans les braderies, trouver des choses qui peuvent intéresser. Et puis après, ensuite, les romans. Un peu comme moi. Donc, un peu comme moi. Sauf que lui, il a fait... Enfin... Lui, il a fait avant moi. Et je pense que c'est clair que... Ça vient de là, quoi. C'est sûr. Oui. Et... Et puis, il a une... Une grande fierté à voir que son fils fait ça. Et puis, avec... Et puis, je pense que le fait de... Lui, par exemple, le fait de savoir que je fais ça en vélo, en remords, qui... À la fois, il est content. Et à la fois, il se dit, bon, fais gaffe à toi, quoi, quand même, quoi. Parce qu'on ne sait jamais, du fait du comportement des gens en voiture, etc. Mais il est très... Il est très fier par rapport à ça. Mais voilà. Mon père, je pense qu'il a beaucoup joué pour que je fasse... Pour que je fasse cette activité, ouais. Ça, c'est sûr. C'est sûr.